Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de gaming la plus claquée au sol, celle de Dodo The Third, et on se retrouve pour un nouvel épisode d'automation, vous le voyez, vous reconnaissez un petit peu le... Je sais à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même la 120ème vidéo que je vous fais là-dessus, donc au bout d'un moment il faut la reconnaître les cocos, sinon c'est que vous ne regardez pas les bonnes vidéos, ou que vous les mettez en fond juste pour me faire des vues, et ça c'est très gentil, j'apprécie tout particulièrement. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une petite question que je me suis posée, et on va faire une petite comparaison de différents types de moteurs, donc ça va être assez simple je pense, on va faire probablement un V8, un 6 cylindres à plat, et un 4 cylindres en ligne, pour avoir 3 trucs assez différents, assez rigolos, et on va essayer d'avoir à peu près les mêmes temps d'ingénierie et les mêmes unités de production, donc en fait il faut que le moteur soit aussi facile à produire, aussi peu cher, et aussi facile à designer, dans les 3 cas. Donc il n'y a pas d'histoire de cylindrée, il n'y a pas d'histoire de poids ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut que ce soit à peu près la même chose, et on va viser des moteurs un peu sportifs, et probablement dans une autre vidéo on ira les tester sur BeamNG Drive, on mettra tout ça dans la même voiture, et on verra ce que ça donne. Donc on va commencer par un V8, et donc le V8 ce sera un peu notre maître étalon, donc en fait il faut qu'il ne soit pas trop évolué, mais il faut quand même que ce soit un moteur un peu sportif. On est en 2012, donc on va quand même faire quelques petits compromis sur les matériaux, mais pas tant que ça sur la technologie. Donc on va faire un moteur, on va faire un truc de muscle car, donc on va faire je pense un 6.2, quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'assez classique. Allez, un 6.2 V8, donc tout en aluminium, alors je crois que c'est de l'aluminium silicone comme alliage, je ne suis pas sûr du tout. Donc un moteur culbuté, ça va un peu nous restreindre dans les hauts régimes, mais ça ne devrait pas non plus trop nous en décaper. Donc, Villebrequin en fonte, probablement des bielles forgées, et des pistons forgés quand même. Oui, ça a une poulie damper, oui. VVT, non, parce que c'est un moteur sportif, avec 6.2, je pense qu'on aura assez de couple. Injection multipoint, simple, performance. Aïe, ça on verra. 100.95, ça va être pour les trois, je vais quand même me le noter, sur les trucs qu'il faut garder pareil. SP95, et voilà, quelque chose de, un peu restrictif, mais pas trop, trois voies au débit, hop, et absorption. Donc là, on va juste régler notre moteur, vous faire écouter ça, et puis on verra un petit peu tout. Maintenant, optimisez ça, parce qu'effectivement, vous voyez qu'il y a beaucoup d'octanes non utilisées, et on va augmenter ça, en regardant l'indice de performance. Parce qu'on voit que ça baisse assez vite. Allez, donc là, 11.4 de compression, c'est quand même pas mal, et ça nous a fait gagner à peu près une dizaine de chevaux, un moteur qui est, ouais, voilà, on voit que l'efficacité maximale, on est à 4500 tours minute, à fond, donc c'est là que le moteur va être le plus efficace entre, dans l'essence qui va brûler. On a 25%, c'est pas terrible, terrible, mais ça reste un moteur culbuté, et on a un moteur qui fait 220 kg. Alors, il faut que je me note un petit peu tout ça. Ok, donc l'objectif, ça va être d'avoir un moteur qui va être à peu près dans ces prix-là, 2205 dollars, à peu près 31,9 unités de production, et à peu près 56 mois de temps d'ingénierie. Donc, on a un moteur qui est quand même un petit peu technique à faire, même si c'est culbuté, etc., 230 kg. Bon, après, on fera la comparaison côte à côte. Je confirme que c'est un V8, le test automatique. Donc, on a un moteur qui est performant, qui n'est pas extrêmement sportif, mais on va voir ce que ça donne avec un... avec un 6 cylindres à plat. Donc, le 6 cylindres à plat, j'ai évidemment envie de partir directement sur un double arbre à... un double arbre à camantette et 4 soupapes. tout en aluminium comme l'autre, Et peut-être viser un 3,5 litres histoire d'avoir quelque chose d'assez équilibré. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir en termes d'ingénierie, etc., etc. Donc, pareil, un videbrequin en fonte, bielle forgée et... Euh... Alors, bielle forgée en hache, nanana, ouais, mais il vaut mieux en comme ça. Piston forgé et une poulie dampeur. OK. VVT, non, même si on en aura peut-être plus besoin. Injection, peut-être directe, simple, comme ça. Un échappement tubulaire. Et... On va rester... Oula ! Le temps d'ingénierie... Oh là 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 ! Et c'est peut-être un petit peu ambitieux, hein. Ah, le temps d'ingénierie est beaucoup trop bon. Ouais, mais c'est pas ça, c'est pas tellement ça, à mon avis, qui va me... me sauver. Ah là 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 ! Bon, on va être obligé de partir sur du simple arbre à cam en tête. Hmm. Ça va pas être aussi facile que prévu, ça. Et... Alors après, on peut peut-être un peu jouer avec ça. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais bon. On va voir. En termes de prix, en termes de coût, on est pas mal. Donc ça, on peut peut-être se le permettre. et on va être obligé de rester sur de l'injection multipoint et le double arbre. Et est-ce qu'on peut se payer le double arbre à cam en tête ? Euh... Alors en termes de prix, largement. En termes du reste, euh... Non. Est-ce qu'on passe sur un 6 cylindres en ligne ? Allez, le 6 cylindres en ligne est beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant. Ouais, mais... c'est le V6. Bon, on va faire un 6 cylindres en ligne. Ce sera donc un 6 cylindres en ligne, contrairement à tout ce que j'ai pu vous annoncer, parce que c'est là qu'on arrive à avoir un temps d'ingénierie assez proche. Donc 2012, on est obligé de rester sur... Euh... Ah, voilà. Là, c'est intéressant. On peut, du coup, avoir un papillon par... par cylindre, un papillon par cylindre, ce qui nous permet, en fait, d'avoir beaucoup plus de flux d'air et d'avoir un moteur beaucoup plus performant. Bon, et là, du coup, est-ce qu'on est à peu près... Alors, les unités de production sont toujours plus élevées. En termes de prix et en termes de temps de conception, on est pas mal. Donc, on peut juste se dire qu'on peut faire un compromis. En termes d'unités de production, on est beaucoup plus bas. Mais voyons voir ce que ça nous donne à la fin. Alors, le régime, on va pouvoir monter jusqu'à... Bah, 7400. Sans souci. Du coup, hop, qu'est-ce que ça nous apporte ? Et d'avoir le déphasage de l'arbre à cames, ça nous amène à peine un peu de couple à bas régime. Donc, on fait un moteur de BM. On va pas se mentir. Ça nous amène à peine un peu de couple à bas régime. Un petit peu d'efficience. Ça nous fait monter les unités de production. Mais... Bon, bah, j'ai fait une croix là-dessus. Par contre, en termes de temps d'ingénierie, de temps d'ingénierie, on est exactement pareil. Et on est à 4 dollars en termes de coût de matériau. Donc, je pense que... C'est la bonne voie à emprunter. Bon, du coup, voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais bien régler ce moteur. Et on verra ce que ça donne. On est pas mal ici. Hum... Et du coup, on est obligé de rester avec le simple arbre à cam en tête. Bon, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est pas mal quand même. Ça ira bien. Hum... L'échappement. Hum... Tac. Donc, on a un moteur 3,5 litres, 320 chevaux. En termes de puissance, on n'est pas loin. Le couple, on est assez loin, je crois. Hum... Il faudrait voir. Mais, on va voir aussi en termes de bruit parce que c'est quand même un moteur qui... C'est plus rageur, c'est moins impressionnant. Pour une BM, c'est pas mal. Pour une BM, c'est pas mal. Et du coup, maintenant, on va comparer ça et voir ce qu'on peut faire avec un 4 cylindres. Alors, lui, vraiment double arbre à cam. Je ne veux rien savoir. Double arbre à cam en tête. Un 2,3 litres. On va faire. Et on va sortir une arme magique. Je pense que vous l'avez deviné. Biel forgé en hache. Forgé, évidemment. Je pense qu'il nous faudra des arbres de balance. Des arbres de... Enfin, des contrepoids, quoi. VVT, peut-être pas. VVL, peut-être pas. Limiteur de régime, on va voir. Évidemment, un turbo. Peut-être standard. Roulement à billes, peut-être. Alors, on va déjà le régler en atmosphérique. Voir un peu ce qui fonctionne. Injection directe, j'espère. Peut-être du 98 parce que ça ne change pas grand-chose. Custom, malheureusement. Trois voies au débit et absorption. Bon. Ce moteur peut monter à 7600 tours minutes. Ce qui est une très bonne chose. On va d'ailleurs le mettre tout de suite. On va évidemment faire en sorte qu'il puisse y aller. Ah mince, 7800, c'est peut-être un peu trop. Voilà, 7600 tours minutes. Donc, on le voit pas du tout optimisé. Normalement, ça devrait être vert à peu près ici. Le profil de l'arbre à cames un petit peu plus bourrin, évidemment. la compression, on peut même la baisser un petit peu. Ça, il va falloir l'augmenter. Ça, il va falloir l'augmenter un petit peu. Les soupapes, c'est pas mal. Et l'admission, l'augmenter aussi un petit peu. Allez, maintenant. Donc, on a un moteur qui n'a pas un grand intérêt pour le moment. 2,3 litres, 173 chevaux. Le moteur de Kéké, de base. Maintenant. Oula, 61,9. Non, on est beaucoup trop. Ça va, j'aime pas ça. On est en termes de prix, etc. On est pas mal. Ah, ça ne nous rajoute que trois mois. OK. On n'a pas le choix. Il faut passer sur quelque chose comme ça. Et là, on est un peu plus dans l'ordre d'idées. Ouais, là, on est quasiment parfait sur ce qu'on voudrait faire. 360. Déjà. Blue turbo comme ça. Bon, ouais. Plus dans cet ordre-là. Là, on est bien. L'intercouleur, on est à combien ? 366 chevaux. Oula, le couple. Oh, le couple. Ah, le vilebrequin, il ramasse un petit peu aussi, oui. Le vilebrequin, il ramasse un petit peu. Donc, en acier forgé, on est tout bon. On est tout bon. Il y a un petit peu de cliquetis, mais ça, on y vient. Le compresseur avec cette taille-là, on est pas mal. Je veux bien que ce soit sportif, mais il faut quand même que le... On va... Ouais. Voilà. On le fait. Un moteur un peu sportif, donc on considère que là, c'est pas mal. 57,9. Et on est toujours moins cher. Ouais, l'injection directe, c'est toujours un petit peu optimiste. Ça. Ouais. Performance high. L'admission. Il faut que je vérifie un petit peu. L'admission, on est bon. Le refroidisseur. Ah oui, effectivement. L'intercooler est un petit peu optimiste. Et un petit peu, ouais. Il était un petit peu pessimiste. Ça, je ne vais pas m'en occuper de suite. Et... Il est balèze, le turbo, quand même. En termes de puissance, on est pas mal. Même si on a le petit warning, ici. On est bien. 18,6. On est à peu près... On est un peu en dessous de ce que faisaient les autres, mais pas énormément, je pense. En termes de compression, on est à 9. Évidemment, on a un turbo. Le déphasage de l'arbre à calme peut être un petit peu utile. Pourquoi est-ce que ça va aussi haut, ça ? Il faut un petit peu baisser ça. Voilà. C'est mieux. Donc là, on a un moteur qui fait un petit peu le taf. Le compresseur est... Ça m'embête un peu parce que... Ah, voilà. Non, là, d'accord, c'est mieux. La turbine, il faut la... La baisser un petit peu, c'est ça. Ouh là, pas tant que ça. La turbine, on est à 90%. Est-ce qu'on peut un petit peu réduire le compresseur, du coup ? Non. La turbine à air. On est pas mal. Et 1,25... Ouh là, on peut pas trop augmenter, là. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. Donc, on a un 2,3 litres qui nous sort 420 chevaux. Comment est-ce qu'on fait ça ? Oh ! C'est rigolo de... D'avoir le... Même si on est juste dans l'automation sur un... Un band test. On le... On... Oh ! Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Bah écoute, il ne nous reste plus qu'à faire la comparaison entre les trois. Euh... 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 I4 Turbo. Allons voir... Un peu plus en détail les... Euh... Les différences entre ces trois moteurs. Alors... Alors... Ah oui, effectivement... Euh... 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 Hum... On a donc trois philosophies différentes. Alors... C'est assez étonnant, mais le 4 cylindres et le... Et le V8 ont des couples assez similaires. Euh... On les a là, en tout cas. Euh... Donc... Ouais, on a quand même... Trois moteurs qui sont... Euh... Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Les deux moteurs atmosphériques... Ont des puissances... Assez similaires. À 60 chevaux près, mais... On est quand même sur des moteurs qui... Qui sont très, très différents, les trois. Qui sont les trois très performants. Euh... Ouais, et je pense qu'il faudra vraiment aller tester ça... Euh... Dans BIM NG Drive. Donc, euh... Bah, restez... Restez sur cette chaîne. Abonnez-vous. Euh... Pour voir la suite. Parce que, bah, sinon... Vous risquez de la louper. C'est un peu bête. Je ferai une voiture... Je sais pas exactement encore quoi. Peut-être un petit roadster. Quelque chose comme ça. Et on ira se balader un petit peu. Faire un truc un petit peu plus poussé. Là-dessus. Mais... Ça nous permet au moins de voir un petit peu les... Les différences... Qu'il y a dans la conception de... Des moteurs. Donc, on a vraiment... L'archétype d'un V8 américain. L'archétype d'un six cylindres allemand. Et l'archétype d'un 4-cylindres turbo. Type... Euh... Golf GTI. Ou Mazda 3 MPS. Donc, bah, restez... Restez proche de la chaîne. Parce que, à mon avis, ça va arriver dans pas longtemps. Allez, moi, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, tous. Tous. Sous-titrage ST' 501